Tout ce qui se passe autour de nous là, ce sont des histoires qu'on a créées et avec lesquelles on joue, on s'identifie, on est encombré de toutes ces histoires et nous subissons aussi ces histoires que nous avons mis en place. Donc toute une vie à vouloir sortir de ça, c'est un enrôlement perpétuel. Tu es enrôlé à vouloir sortir de quelque chose que tu as fait. Et tu vois, cette possibilité, elle est erronée parce que tu ne peux pas sortir de ça. C'est quelque chose que tu peux seulement cesser de faire. C'est-à-dire que quand tu cesses de croire qu'il y a quelque chose d'autre à atteindre, une vie meilleure, quelque chose que tu vas faire exister qui te sera bénéfique. Ce sera l'œuvre de ce que tu es toi-même et c'est l'œuvre de celui qui aussi a fait tout ça. Donc celui qui a fait tout ça, il voudrait aussi changer tout ça, alors que c'est lui qui l'a fait. Le cercle vicieux doit être brisé. Parce que autrement, toute notre vie, on aura l'impression qu'il faut s'acharmer pour pouvoir sortir de là. Et c'est une bataille perpétuelle. Je vais travailler sur moi. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais essayer de comprendre. Oh oui, je suis illuminé maintenant. Ça, c'est un travail perpétuel. Mais la vie, quand est-ce que tu la vis ? La vie, ce n'est pas une perpétuelle bataille pour trouver du bonheur. La vie, c'est le bonheur. La vie, c'est ce qu'il y a. Et dès que tu as compris qu'il n'y a plus rien à faire, alors d'instant en instant est une merveille. Parce que l'instant est vécu à ce moment-là. Tu n'es plus en train de faire de l'instant quelque chose où tu travailles dessus, où ton esprit est encombré avec plein de choses pour sortir de l'instant, cet instant qui est en fait ce que tu es devenu. Tracassé, je veux trouver quelque chose. Et tout ça, ce sont les instants que nous vivons. Mais nous vivons dans la tracasserie de ce que demain sera. Et là, on est en train de dire que toutes ces histoires de vouloir progresser, de vouloir sortir de tous ces problèmes qu'on a, ça ne se passe pas parce qu'il y a quelqu'un qui le veut. Ça se passe seulement quand tu as compris que ce quelqu'un qui veut, il doit mourir. Parce que c'est lui le fautif, le pire ennemi, c'est toi-même. C'est ce que tu es devenu là et qui croit qu'il peut améliorer les choses, qu'il peut changer les choses. Il n'y a personne qui pourra te sortir de tous les problèmes que tu as créés. C'est le personnage qui veut exister en fait. Parce que tu dis, ben moi, je suis quelqu'un qui comprend bien les choses. Je peux voir les pensées, je peux les maîtriser. Et puis, tous les jours de ta vie, tu es occupé avec tout ça. Mais là, on est en train de dire, il y a au-delà de tout ça, certes, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle vivre. Et vivre, ce n'est pas une bataille. Vivre, c'est quand tu as l'instant présent que tu as là, tu le vis. Et les choses arrivent. Et tu les vis. Et en fait, tu n'es pas tracassé par comment tu vas faire pour te résilier à ça. Tu es vivant. Et c'est ce vivant-là qui compte. Quand tu es vivant, tu braves tous les obstacles de la vie. Et en fait, tu émanes ce que tu es pour de vrai. Mais c'est un sentiment de joie, de bonheur, et qui transpire sur tes relations autour de toi. Tu n'es plus celui qui est en train d'essayer de faire une connaissance de soi tout le temps. La connaissance de soi se fait, et quand c'est fait, il faut vivre. Et la connaissance de soi, c'est quelque chose que tu fais d'instant en instant. Parce que tu accueilles la vie. La vie, elle arrive tout simplement, et toi, tu acceptes. Et quand tu sais que toutes ces choses sont à vivre, Alors, ce que tu es, ce faux soi que tu es, il disparaît. Mais c'est parce que tu as accepté d'accueillir les choses telles qu'elles sont, que ce faux soi est révélé. Et il reste l'authentique. Et l'authentique, c'est la vie de tous les jours. Il n'y a rien à trouver. C'est trop compliqué. Il y a juste à être joyeux. Et accepter toutes les choses qui arrivent. Sans te tracasser du lendemain de ce que sera demain. Sans te tracasser de comment tu vas réagir à ça. Parce que, autrement, on vivra toujours dans les problèmes. Dans les problèmes qu'on doit résoudre. Parce qu'il y a une résistance. On n'accueille pas les choses telles qu'elles sont. C'est le fait d'accueillir les choses telles qu'elles sont, qui fait que tu es libre. Libre de vivre ce qu'il y aura à vivre. Et ça, c'est la vie. La vie, ce n'est pas quelque chose que tu lis dans un bouquin avec une méthode. Et tu dis, si je fais ça, je comprends ça, ça et ça. Je pourrais avoir la liberté. La liberté, elle existe tout de suite, là. Maintenant, quand tu vis les choses qui arrivent. Et la liberté, c'est de pouvoir accueillir ces choses telles qu'elles sont. Sans prévenir. Juste accueille. Tu les prends comme ils sont. Et tu n'essayes pas de faire quelque chose qui serait agréable pour toi. Parce que là, ce serait encore l'activité du personnage qui voudrait en être libéré. Toutes nos batailles que tu as ici, là, dans le ventre, dans, je veux dire, dans la conscience, dans la psyché de toi-même. C'est ce qu'il y a dans le monde. Donc, si tu cesses de te bagarrer ici, et que tu es libre de tout ce que tu aimerais faire, exister, de la vie que tu aimerais avoir. Tu n'as plus cette bataille. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que tout est accueilli. Tu n'es plus en bataille. Tu es dans l'accueil. Tu acceptes les choses comme elles sont. Et ça ne te fait rien. Tu ne peux pas en être bousculé, puisque tu es celui qui les accepte. Et quand tu les acceptes, tu as une grande intelligence. Et tu sais quoi en faire. C'est quand tu ne les acceptes pas, que tu es inattentif à tout ce qu'il y a dedans. Donc, on est en train de dire que la vie, c'est une attention qui est portée sur tout ce qui arrive. C'est-à-dire que tu observes les choses et tu n'essaies pas de les convertir, de les arranger, de les contrôler. Tu les laisses être pour ce qu'ils sont. Et quand tu laisses être pour ce qu'ils sont, tu les accueilles. Et quand tu les accueilles, alors ce que tu as en face de toi, c'est la réalité. Donc, la pensée n'intervient plus dans ce qui se passe, puisque tu ne réagis plus. L'esprit ne réagit plus aux événements. Il les accueille. Et on réagit pourquoi ? Parce qu'on a peur. On a peur que ça nous détruise. Mais pourquoi on a peur ? Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais si tu es celui qui accueille, qui le voit, tu es intelligent, tu sais quoi faire. Mais combien d'entre nous est prêt à être aussi attentif à tout ce qui se passe, sans juger, sans condamner, juste à accueillir pour comprendre ce qu'il a, pour comprendre ce qui se passe. Cette compréhension, c'est le vivant que tu es, parce que tu es l'observateur de ce qui se joue. Et l'observateur regarde ce qu'il est, l'observateur, et la condition qui arrive vers toi, c'est la même chose. Tu es tout ce mouvement qui a été créé par toi-même. Malencontreusement, on s'est identifié à toutes ces choses, en croyant que ça c'est vrai, que c'est comme ça que je suis, je suis cela. Je suis en colère, je suis méchant, je suis gentil, je suis tout ça. Donc, j'essaye d'être ce qui est bon, pour pouvoir esquiver la colère de mes karmas. Donc, tu vis dans l'espoir, tu n'es pas vrai, tu essayes de fabriquer une vie qui n'existe pas. La seule vie qui existe, c'est quand tu l'as accueillie, c'est celle-là qui est vivante. C'est celle-là qui doit être confrontée et vivre cela. Mais si tu vis cela sans être présent, elle va te détruire. C'est la présence consciente de tout ce qui se joue, qui fait que tu peux sortir ton maître d'affaires, c'est-à-dire ce personnage qui a toujours voulu que les choses soient comme elles devraient être. Lui, c'est lui qui arrange les choses, c'est lui qui veut contrôler. Parce qu'autrement, ce personnage-là qui n'existe pas, c'est une apparence, il va être détruit. Et c'est ça qu'on ne veut pas, c'est pour ça qu'on résiste aux choses, pourquoi on ne veut pas les voir. C'est parce que ça va te détruire en tant que personnage, en tant que tout ce que tu as construit pour toi-même. Et là, on dit accueil. Parce que quand il y a une acceptation de tout ça, il y a une autre, une révélation, en fait, de ce que la situation, elle est. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est comme ça que l'être humain peut passer à travers l'existence sans être blessé. C'est-à-dire que le personnage ne soit pas là, parce que c'est le personnage qui est blessé. C'est l'image que tu t'es donnée d'être qui est blessé. Alors que ce que tu es n'est pas une image. Tu es une perception de tout ce qui se passe. Tu es la conscience qui voit les choses. Et cette conscience peut appréhender tout. Parce que cette conscience est ordre, joie, amour, beauté. Et là-dedans, il y a une union, un univers. On est unis vers quelque chose qui nous rassemble. Unis avec tout ce qui nous entoure. Les choses peuvent arriver. Tu les vois. Tu n'es pas aveugle. Tu n'es pas ignorant. Tu les vois. Parce que tu es dans une position attentif pour voir ce qui se passe. Mais tu vois, la plupart du temps, chacun d'entre nous, on n'est pas attentif. Il y a des choses qui arrivent. Et puis on s'en étonne. Et puis on est blessé. On est outré. Oui, il y a la guerre là-bas, tu vois. Oh, il m'a dit ça, mais il m'a trahi. On est outré tout le temps. Parce qu'on n'est pas attentif. Là, on dit, ne réagis pas. Juste sois attentif. Laisse les choses arriver. Et vois ce que c'est, les choses. Alors, tu deviens intelligent. Parce que tu sais qu'est-ce qu'il y a. C'est quand tu es distrait. Que tu es perdu. Que tu n'es plus attentif. La distraction t'enlève. Ce pouvoir d'observer. Parce que tu, quand tu observes, il te faut avoir toute ton attention là, présent. Et le monde te distrait. C'est-à-dire, tout ce qui arrive te distrait. Et là, on dit, accueille tout. Ne renie rien. Accepte. Regarde tout. Sous toutes les formes. N'essaye pas de cacher quelque chose. Parce que pour la plupart, on aime bien cacher nos défauts. Et là, on dit non. Ne cache rien. Accepte d'être ce que tu es. Vois-le. Et accepte-le. Quand tu l'as vu, tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans. Si tu es méchant et gentil, mais que tu ne veux que montrer ce qui est gentil, alors tu caches quelque chose. Et tu ne sais pas qu'est-ce que c'est ces affaires. C'est quelque chose qui est en train de te détruire. Parce que tu n'es plus dans l'observation de l'ensemble. Tu as comparé. Tu préfères un que l'autre. Et donc, tu montes seulement ce qui est agréable pour les gens, pour ceux qui te regardent, pour ceux qui te demandent d'être à la norme. Et là, on dit, accepte de voir ce qu'il y a, sans juger. Juste laisse-toi être celui qui est le témoin de la situation. Un témoin. Un témoin qui va voir les choses et qui peut dire ce qu'il y a sans interprétation. C'est ça, être attentif. À ce moment-là, quand tu es comme ça, tu es calme. Tu n'es pas omnibulé par quelque chose qui devrait y avoir. L'esprit ne réagit plus à toutes sortes de choses qui pourraient y avoir, qui devraient y avoir. Toute interprétation cesse. C'est-à-dire, le mouvement de la pensée s'arrête. Tu n'y réagis plus. Parce que le mouvement de la pensée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on voudrait arranger les choses au goût du personnage. Parce que le personnage, lui, il est blessé. Ce que tu appelles moi, c'est blessé. Tu vas dire, tu m'attrailles. Tu as fait des choses que je ne voulais pas entendre parler. Je n'aime pas quand tu es comme ça. Je préfère quand tu es gentil. Mais, toutes choses arrivent sur terre. Et on ne peut pas contrôler. Le contrôle implique celui qui veut garder sa petite vie confortable. Tu restes dans ton petit univers. Et tu ne veux que personne ne vienne là-dedans pour déranger ça. Donc, tout ce qui arrive, tu les tries. Tu dis, ça j'aime, ça j'aime pas. Ça j'aime, ça j'aime pas. Et là, nous, on est en train de dire, accueille tout. Accepte tout. Accepte d'accueillir tout ce qui arrive à toi. Sans trier. Parce que quand tu as vu ces choses qui arrivent. Juste le fait de les voir. Le fait de voir. C'est tout de suite l'action de l'ordre. Parce que celui qui voit, c'est celui qui est ordre. Tu es conscience à ce moment-là. Et la conscience, c'est l'ordre. Tu n'es pas en désordre. C'est l'ordre. Et à ce moment-là, l'ordre est rétabli. Tout de suite, quand tu as vu. C'est pour ça que la vie à vivre, c'est un état d'observation constant. Où il n'y a pas celui qui veut dedans. À partir du moment où il y a le personnage qui voudrait faire exister une vie pour qu'il puisse exister à travers l'image qu'il est en train de donner. Il y a un non-sens. Il y aura une vie de problème. Parce que, il y aura quelque chose qui sera subi. Et alors, quand on subit des choses, on souffre. On souffre de ne pas avoir pu garder cet état confortable dans lequel je me suis mis. Je me suis mis, on entend, je suis le personnage. Je suis la pensée. Je suis ce que je me donne d'être. Mais tout ça, ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est la conscience qui voit tout, qui regarde tout, qui accueille tout. Et à ce moment-là, quand tu es dans cette position-là, tout change. Oui. Parce que tu es en contact avec ce qui est sacré. Ce que tu es n'a plus la mémoire de ce que l'homme propose. Mais tu es le contact direct avec la vie. Et la vie se coule. La vie se manifeste à travers toi. Tu es la vie. Et ça veut dire que ce que tu es, c'est tout. Il n'y a pas moi dedans. Il n'y a pas le personnage. Il n'y a pas quelqu'un là. Il y a la vie. Et c'est ce que nous sommes. Pour de vrai, il n'y a rien d'autre qui existe. Rien. Il n'y a que ça. Quand tu sais ça, tu laisses ça être. Et là, il n'y a plus rien qui empêche l'amour, la joie d'être présent. Et tu es ordonné. Tu es en ordre à chaque instant. Parce que tu laisses ce mouvement d'observateur être présent tout le temps. Tu es conscient à chaque instant de tout ce qui se passe. Tu n'es plus distrait. La distraction, c'est de faire parler le mental. Et de se demander comment il faut faire. À partir du moment où tu laisses le mental parler, la pensée va te répondre comment il faut faire. Il va te donner des méthodes. Il va te dire, fais un petit peu de yoga le matin. Et puis, il y a un peu de méditation. Et puis, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Là, on parle de sortir de tout ça. Et d'être l'observateur de tout ça. Comme ça, tu es libre de tout ce qu'il y a à savoir pour devenir ce que le personnage aimerait vivre. C'est-à-dire, plus de problèmes, plus de souffrances. Mais c'est une illusion. Tu ne peux pas vivre sans les problèmes tant que tu es le personnage. Tant qu'il y a un personnage qui veut s'imposer. Tant qu'il y a quelque chose qui lance un pavé dans la mâle d'encre, il y a des ondes qui se font. Donc, on dit, ne fais plus rien. Reste là. Et tu vas voir que tout va redevenir en ordre. Parce que tu es l'ordre. Tu es un regard qui ne fait rien pour déranger les situations. Donc, les situations, elles arrivent. Elles se planifient. Elles cessent d'être chaotiques. Puisque ton regard met l'ordre dedans. Parce que tu es l'harmonie. C'est toi qui crée la vie. La vie crée l'ordre. L'intelligence. La paix. C'est ce que tu es. Et nous sommes tous capables de le faire. Sauf que, il faut savoir que tu es distrait tout le temps. Et il faut... Je pense que là, est tout l'art de vivre. C'est de voir ce qui t'empêche d'être présent. Ce qui t'empêche d'être toi-même. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que tu es toujours embrigadé dans toutes sortes de pensées. Et que tu es en vie de sortir de tout ça. Que tu es désespéré. Cette pression mentale que tu as. Tu es désespéré de vouloir sortir de là. Je parle à... À ce que... Tu es là. Si tu entends tout ça. Tu peux comprendre au fond de toi. Que nous savons au fond de nous. Qu'il y a autre chose au-delà. De tout le travail qu'il y a à faire. Il n'y a pas de travail. Il y a juste la vie. Laisse la vie faire. Le travail, c'est le personnage qui veut. Il y a cette envie de sortir de la situation. Sentir de la pression. Sentir de... De ce stress qu'on a. La pression de la société. La pression que tout le monde met sur toi. Et sortir de ça, ça incombe au personnage. Parce que le personnage, c'est lui qui est dérangé. Et là, on dit... Ne fais plus ça. Parce que quand tu ne fais plus ça, le personnage disparaît. Tu n'as plus besoin de faire ça. Parce que si il n'y a plus de personnage, le personnage n'existe pas. Il n'y a que l'amour qui existe. Tu es la vie. Laisse la vie être. Ça veut dire... Ne te distrais pas... Avec les pensées. Avec les histoires que tu te racontes pour devenir. Il n'y a pas d'avenir. Spirituellement, il n'y a pas d'avenir. Il y a juste là. Tout le temps, c'est comme ça. Parce que ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. Il n'y a rien à faire. Tout ce qui se fait, ça incombe le personnage. Qui veut se retrouver dans un bien-être. Et c'est ce que la plupart d'entre nous, on cherche. Du bien-être. Mais ce bien-être est vanité. Éphémère. Illusion. Parce qu'à la fin, il n'y a rien de tout ça. Ni bien-être, ni mal-être. Il y a juste ce que la vie, elle est. Et la vie, elle est tout. Et tout est accueilli. Et tout est vécu. Et quand tout est vécu, il n'y a plus de désordre. Parce que tout est pris dans un seul ensemble. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada